Sans cela, on vous dit, dans le livre d'Enoch, dans Kanata Doubi, c'est la seule version authentique du livre d'Enoch, le seul livre d'Enoch authentique, on vous dit ici, dans le livre d'Enoch, chapitre 1, verset 734 à 735, il est dit, Dans cette réalité, je vis un grand et impressionnant signe qui fut son apparition dans l'univers. Point vigueux. C'était une très belle, non, oui, c'était une très belle femme, noire, initiée, représentant Wasse, enveloppée du soleil, la lune mystérieuse sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur la tête. Ça symbolise quoi ? Donc, cette description, on voit aussi ça dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Dans la femme qui est enveloppée du soleil, la lune sous les pieds, une couronne de douze étoiles sur la tête. Et les gens vont dire que c'est une sirène des eaux, d'autres vont dire que c'est Marie, la mère de Jésus. Bref, d'autres vont prendre le soleil, ils vont faire des livres de sorcellerie, ils vont écrire des livres de Néconomikon, les manuscrits, les trucs, pour raconter des parles vaines, des choses qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Or, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, quand un grand signe apparaît dans le ciel, c'est-à-dire, on a vu une femme enveloppée de soleil, le soleil va représenter la puissance. Est-ce que vous comprenez ? Parce que le soleil, ça brûle. C'est-à-dire que Samson, son vrai nom, c'était Esombeweidon, le jeune soleil. Le jeune soleil qui brillait, qui frappait, la puissance du soleil, quand ça te chauffe. Donc, le soleil va représenter la puissance. C'est-à-dire que cette femme, qui représente Wasse, dans l'Afrique, va être enveloppée du soleil. Dieu vous explique l'Apocalypse, chapitre 12. La femme qui est enveloppée du soleil et des étoiles, sur la tête du courant de 12 étoiles et la lune sur les pieds. On va vous expliquer ces choses. Cette femme va représenter, ici, par rapport à cette branche-là, dans le livre d'Enoch, dans la seule version authentique du livre d'Enoch, va représenter Wasse. Vous voyez ? Wasse qui est, Wasse et tous les habitants de Wasse, qui sont soumis au verbe de l'Oba. Donc, ils deviennent, c'est-à-dire qu'ils sont enveloppés du soleil. Donc, la puissance du soleil. Ça veut dire que les adversaires ne viennent pas les attaquer. Parce que le soleil, en tout cas, brûler, sinon c'est... C'est les caricules, ainsi de suite. Donc, ça va représenter la grandeur, la puissance, la clarté. Vous voyez ? C'est ça, le prestige, la gloire, le soleil. Et c'est ce que cette femme va représenter, qui va représenter le soleil, dans le livre d'Apocalypse 12. Et dans Enoch, chapitre 1, verset 735. Cette femme, c'était une très belle femme, nous voyons, initiée. Oui, on vous apprend, initiée. Donc, Wasse est initiée. Enveloppée le soleil. Donc, comme j'ai dit, c'était la gloire, la puissance, le soleil. Et la lune mystérieuse, sous les pieds. Sous ses pieds. Pourquoi maintenant, la lune va être sous les pieds ? Est-ce que ça veut dire que la lune, elle est mauvaise ? Et on écrase la lune ? Non. C'est pour vous montrer que, un initié, à cette époque, quand tu es initié, tu ne dépends plus du temps, du visible. Est-ce que vous comprenez ? Tu ne dépends plus du temps visible. C'est pour ça qu'il y a un chanteur qui dit, maintenant, le deuxième nom, l'autre nom de Dieu, c'est le temps. Mais bon. Et c'est là que vous comprenez. Et c'est là que vous comprenez. Bon, la neige, c'est une punition. Pour la neige, on va expliquer plus tard, si on va le permettre. Donc, la neige, le froid, l'hiver, tout ça. Alors, la lune, ici, va représenter Ouassé, qui ne dépend pas du temps terrestre, qui dépend du temps spirituel. Parce que quand tu es initié, tu ne dépends plus des lois de la terre. Tu ne dépends plus du temps de la terre. Tu es au-dessus du temps, maintenant. C'est pour ça que la lune mystérieuse, cette femme, elle est posée sur cette lune-là. Donc, elle est au-dessus du temps. Ça montre son immortalité. Donc, elle ne dépend plus du temps. Donc, elle ne peut pas mourir. Elle ne peut pas vieillir. C'est ce que ça représente l'Apocalypse 12. Mais des faux pasteurs, des gens qui n'ont aucune connaissance, ils vont venir raconter du n'importe quoi. Que la lune mystérieuse, la sorcellerie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, cette lune-là va représenter Ouassé, qui va représenter cette femme initiée, qui va être au-dessus du temps. Vous voyez donc, elle est au-dessus du temps, elle ne peut plus vieillir. Elle ne peut pas, voilà, elle va rester comme ça là. C'est dans la gloire. Et le soleil va représenter la gloire. Elle est dans la gloire. Elle est au-dessus du temps. Et maintenant, on vous dit ici qu'elle avait 12 étoiles sur sa tête. Pourquoi 12 étoiles? Parce que dans la révélation, cette femme elle-même fait partie de la 13e étoile. Vous comprenez? Parce qu'il y avait les 12, les 13 tribus du Tindu. Donc, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Pourquoi les étoiles? Les étoiles vont symboliser quoi? Parce que quand vous lisez dans le livre de Moukha, il s'est dit donc Daniel. On vous dit, ceux qui ont été intelligents, en gros ceux qui vont briller comme les étoiles du ciel. Ceux qui vont enseigner la sagesse, le bien. Ils vont briller comme les étoiles. Maintenant, les étoiles ici vont symboliser quoi? Dieu veut écouter attentivement la révélation à tous ceux qui se disent, Pasteur, Révérend, Bichot, Maréchal, Faux, Enseignons. Je répète ici, dans Apocalypse chapitre 12, verset, c'est-à-dire Apocalypse 12, la femme qui est enveloppée du soleil, elle va représenter la gloire, la puissance. Et maintenant, la lune sous les pieds, elle est au-dessus du temps. Donc, elle ne vieillit pas, elle ne meurt pas, parce que la lune, c'est une horloge cosmique. Et les étoiles, maintenant, la couronne sur les étoiles, ça va symboliser quoi? Ça va symboliser aussi, dans le sens spirituel, les entités du grand homme des choses. Pour montrer que malgré dans votre gloire, vous serez toujours inférieur aux entités qui vont représenter les étoiles. Vous serez toujours inférieur. Et aussi, maintenant, Estombe avait eu la révélation en disant, à cause des anges, à cause des anges, vous devez avoir une marque de l'autorité sur la tête. Donc, les anges, maintenant, la couronne, c'est une couronne. Et la couronne, maintenant, c'est une reine qu'on va couronner. Et ce sont les entités qui guident, qui vont couronner cette reine-là. C'est pour ça qu'en tant que reine, en tant que ouassée, en tant qu'initié, elle a la gloire sur le soleil. La lune, elle est là. C'est le temps. Elle est au-dessus du temps. Elle ne vieillit pas. Elle est dans la gloire. Et la couronne, maintenant, ce sont les entités. Et aucune force ne peut être suppassée. Les entités du grand ordre, des chances. Eh oui, comme disant Kou, votre mère, c'est le droit d'Anais. Les entités, la couronne, sont là. Et de même qu'un roi, dans les temps jadis, sans enlever sa couronne, il n'était plus rien. La couronne va symboliser la loyauté, ainsi de suite. C'est ça, le mystère de la forme d'Apocalypse. Donc, ils sont venus, ils vont venir et se vous raconter du n'importe quoi. Ils vont dire, non, c'est Israël, c'est le fils de Jacob, c'est ceci, cela. Tout ça a passé. Ils veulent tout expliquer, des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Tout ça, là, ce sont les signes dans le ciel. Il faut être initié, il faut connaître la carte des cieux. Est-ce que vous comprenez ? Il faut connaître le mécanisme vibratoire de la révélation. Révélation, c'est révéler des choses cachées.